Et un mystère relancé par la ténacité d'un juge antiterroriste. Je vous donne rendez-vous à 20h pour le journal. Notre invitée ce soir, Virginie Effira pour le film Une famille à louer. Bel après-midi sur France 2 à ce soir. C'est une enquête qui dérange. Une page sombre de l'histoire que la France et l'Algérie aimeraient oublier. L'assassinat des 7 moines de Tibérine. Un crime impuni depuis 19 ans. Pourquoi c'est si difficile de faire avancer ces démarches judiciaires ? Au bout d'un moment, on se dit, qu'est-ce qui est au cœur du problème ? Si ce n'est effectivement les services algériens eux-mêmes. Ces gens-là ont un réflexe d'autodéfense. Ça ne veut pas dire qu'ils savent la vérité. Ça veut dire qu'ils ont peur de ce qu'ils peuvent découvrir. L'hypothèse qu'ils auraient été tués avant est assez logique. Et que quelque chose a dû se passer au cours du premier mois de leur enlèvement. On a fini le travail. On a fini le travail. On l'a fait. On les a eus. On les a tués. Qui a tué Paul, Luc, Michel, Christophe, Bruno, Célestin et Christian ? Quel secret se cache derrière leur assassinat ? Le frère Paul a vécu 45 ans dans ce petit village de Savoie. Françoise, sa nièce, souhaite nous montrer la stèle que les habitants ont tenue à ériger en sa mémoire. Malgré le fait qu'il soit parti, il avait encore sa place, il était encore dans les mémoires. Il y a des personnes qui avaient son âge, qui l'ont côtoyé. Pour eux, c'est une présence, un recueillement possible ici. Paul, le savoyard, avait trouvé à Tibérine un havre de paix, un idéal monastique. En 1991, il est ordonné moine devant sa famille, venu en Algérie pour l'occasion. On voit Célestin, voilà, Christian, qui embrasse Paul. Et après, derrière, vous voyez Michel, Luc à côté, frère Luc. Ils étaient heureux là-bas en Algérie. Oui, je pense qu'ils se retrouvaient dans une communauté avec une taille familiale. Une petite, ils étaient sept. Et puis avec des liens de village, des gens qui sont dans une proximité. Et qu'ils avaient les mêmes soucis que leurs voisins, trop froid, trop de soleil. Les cultures ont bien marché cette année, au contraire, il y a eu trop de froid. Voilà, ils étaient dans les mêmes préoccupations. C'est un petit peu ça, Tibérine. C'est un dialogue de la vie. C'est-à-dire que ces hommes, bien entendu, c'est des croyants, ils ont une foi. Il y a quelque chose de communautaire et d'intérieur. Mais à la rencontre avec l'autre, ce n'était pas des rendez-vous pour parler de la Bible ou du Coran. C'était au travers de choses du quotidien. Les moines prêtent une salle de prière au village, qui n'a pas de mosquée. Pendant le Ramadan, ils jeûnent avec leurs voisins. Mais ce quotidien harmonieux va être bousculé par la situation politique de l'Algérie. En 1992, le FIS, le Front islamique du salut, remporte les premières élections législatives libres. Les généraux qui s'accrochent au pouvoir s'y opposent. L'armée annule le vote. Des islamistes prennent alors le maquis et se lancent dans une guérilla. Le GIA, le groupe islamique armé, est créé. Il ordonne aux étrangers de quitter le pays. Les massacres vont pouvoir commencer. En 10 ans, cette guerre civile fera plus de 200 000 morts. Noël 1993. Tibérine reçoit la visite d'un émir du GIA. Sayahatia. Il exige de voir le frère Christian, le prieur. L'homme veut de l'argent, des médicaments, et soigner ses troupes dans la montagne. Christian refuse, mais promet de s'occuper des blessés qui viendraient au monastère. Christian a tenu un discours ferme devant ce terroriste, mais après, ça a été quand même difficile. La communauté a quand même compris le risque que pouvait venir tous les jours. C'est ce même groupe qui avait tué d'ailleurs 12 croates à quelques kilomètres de là, quelques semaines avant. La communauté est à ce moment-là beaucoup dans la réflexion. Est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on ne reste pas ? Jusqu'on va. Leur souhait, ce n'était pas d'être des martyrs, de dire on reste et comme ça on parlera de nous. Non, ce n'était vraiment pas leur perspective. Et puis à la fois, il y avait aussi cette proximité avec la population qui faisait leur dire, eux, ils n'ont pas le choix de rester ou de partir. Ils doivent rester, vivre et attendre ce qui va se passer. Nous, pourquoi on partirait ? Donc, il y avait cette double fidélité, je pense, aux habitants et à leurs vœux qui ont pris le dessus et qui sont finalement tous restés jusqu'au bout. Trois semaines après le passage du GIA à Tibérine, Paul est parti décompresser en Savoie dans sa famille. C'est la dernière vidéo que Françoise a gardée de son oncle. La situation dangereuse des moines de Tibérine préoccupe beaucoup leur congrégation en Europe. Début 1996, le numéro 2 des moines trappistes, Armand Veilleux, décide de se rendre sur place. Pendant dix jours, il vit avec eux au monastère de Tibérine. C'est une photo que vous aimez bien, mon père. Oui, oui. Pourquoi vous l'appréciez particulièrement ? Parce que c'est la dernière photo de groupe des moines. Et parce que je suis avec eux, il y a quelques mois avant leur enlèvement. Vous voyez, ils sont tous très sereins. On ne voit pas de peur dans la figure d'aucun. C'est une belle communauté, très, très unie. Les moines vont alors se heurter aux autorités locales. Le préfet de la région ordonne qu'ils partent. Il leur reproche d'aider les islamistes du maquis et veut que l'armée s'installe à côté du monastère. Le frère Christian s'y oppose. Certaines personnes disent, ah, mais les moines aidaient les islamistes. Ils n'aidaient pas les islamistes. Ils soignaient quiconque se présentait à la porte du monastère. Ne pas les avoir dans la région, ça aurait été beaucoup plus simple. Et on voulait... Pas de témoins, non plus. Pas de témoins, justement. Exactement. Et donc, on les a exhortés à partir. On a essayé de mille et une façons de les faire partir. Il y a eu un courrier envoyé au Vatican, oui, mais qui n'a pas eu d'effet. Faut-il partir face au danger ? Les moines votent. À l'unanimité, ils décident de rester. Mais dans la nuit du 26 mars 1996, un groupe de combattants islamistes frappe à la porte du monastère. Les religieux sont sortis de leur chambre et enlevés. Deux d'entre eux réussissent à se cacher. Les sept autres sont emmenés dans la montagne. Bonsoir, sept moines français ont été enlevés la nuit dernière en Algérie. Le commando qui les a kidnappés voulait manifestement disposer d'un médecin. Dans les jours qui suivent, l'armée algérienne se déploie à la recherche des moines. Pendant trois semaines, il n'y a aucune revendication. Mais le 19 avril, le quotidien El Hayat à Londres publie un communiqué du GIA. Il réclame la libération de prisonniers détenus en France et en Algérie en échange de la vie des moines. Le document est signé de son chef, Djamal Zitouni. Cet Algérien de 32 ans a déjà lancé plusieurs opérations sanglantes contre la France. C'est lui qui aurait organisé le détournement de l'Airbus à Marignane. Mais aussi la vague d'attentats de 1995, qui a fait une dizaine de morts et 200 blessés à Paris. L'assurance formelle nous a été donnée, selon lesquelles tous les moyens sont mis en œuvre pour quadriller la ville d'Alger et tout mettre en œuvre pour essayer de retrouver nos otages. Le 30 avril, l'ambassade de France à Alger reçoit une preuve de vie des moines. Leurs voix ont été enregistrées 12 jours plus tôt sur une cassette. Mais les négociations n'aboutissent pas. Le 21 mai, dans un nouveau communiqué, les islamistes annoncent l'exécution de leurs otages. Le document est paraffé par leur chef, Djamal Zitouni. Quand je l'apprends, je suis choquée aussi parce qu'en fait moi je gardais l'espoir. Je ne pensais pas que ça allait être possible, je me disais mais ils vont savoir leur parler, ils vont arriver à les convaincre qu'il ne faut pas aller jusque là, qu'il y a autre chose à faire dans la vie, je suis un peu naïve moi à cette époque-là, donc je ne pense pas que ça peut arriver, je pense qu'ils vont s'en sortir moi. Les funérailles se déroulent le 2 juin à la basilique Notre-Dame d'Afrique, à Alger. Les 7 cercueils arrivent, lourds, fleuris et portant un ruban tricolore français. Armand Veilleux est arrivé la veille et commence à se méfier. Le soir où nous sommes arrivés à Alger, je dis que je voudrais absolument les voir et que c'est important que quelqu'un les identifie afin que les familles puissent être certaines que c'étaient les restes des membres de leur famille et que c'est à ce moment-là que j'ai dit un peu en blague mais un peu sérieusement aussi que de toute façon j'allais à l'hôpital avec mon tournevis et que je reviendrais à les cercueils si on ne les ouvra pas. C'est peut-être ça qui a changé l'attitude et le lendemain on nous a dit qu'on pourrait les voir. C'est alors que l'ambassadeur français lui fait une étrange révélation. Seules les têtes des moines ont été retrouvées. Mais l'information doit rester secrète. Dans ces cercueils là qu'on voit sur les images et tout ça qui paraissent très lourds, en fait c'est des cercueils lestés ? Oui, oui. On a trompé les gens à ce moment-là ? Bien sûr. Et pas uniquement à ce moment-là. C'est un simulacre. Oui, oui. Chaque cercueil était porté par six porteurs. Ils avaient l'air très lourds. Mais en fait on savait nous que dans chacun il n'y avait qu'une tête. Au départ vous vous dites forcément c'est les islamistes. Oui, il n'y a pas de question pour moi au départ. Tout nous est présenté comme ça. Le contexte là-bas est celui-ci. Pour nous il n'y a pas de questionnement à ce moment-là. Pour vous à ce moment-là c'est le GIA ? Voilà. Les doutes commencent à partir du moment où on ne nous a pas dit tout de suite qu'il n'y avait que les têtes dans les cercueils. Pourquoi seules les têtes ont été retrouvées ? Pourquoi cacher cette information ? Quelques jours après l'enterrement, un officier français, le général François Bouches-Valter, reçoit des confidences d'un militaire à Alger. Les moines auraient été abattus par un hélicoptère de l'armée algérienne lors d'une opération de sauvetage. Une bavure que le ministère de la Défense à Alger voudrait dissimuler. L'armée aurait attaqué un camp d'islamistes et puis ont tué tout le monde et après ça a rendu compte qu'il y avait aussi des moines. Par hélicoptère. Par hélicoptère. Donc c'était une version mais ça restait encore une hypothèse. Mais cette hypothèse, peu vraisemblable, n'a jamais été étayée. Une autre piste, beaucoup plus sérieuse, surgit deux mois plus tard. Reposez ! Au début de l'été 1996, un étrange visiteur débarque à l'Assemblée nationale. C'est un militaire algérien. Il a des révélations brûlantes à faire au député Alain Marceau, ancien juge antiterroriste. Il me laisse entendre à l'époque qu'il est vraisemblable qu'il pourrait y avoir une implication. Des services officiels qui pouvaient être de nature militaire ou des services de renseignement étaient les auteurs de l'assassinat de nos moines et qu'il ne fallait pas porter l'accusation sur les groupes terroristes de l'époque qui étaient de type JIA. Je pense qu'effectivement le gouvernement algérien de l'époque ou les services algériens étaient capables de nous mentir, de nous manipuler. Et je me demande même si ce n'était pas le jeu préféré des Algériens à l'époque. Les services secrets algériens impliqués. Le député prévient aussitôt le ministère de la Justice. Mais la France ne veut pas enquêter. L'Algérie nous fournit du pétrole et du gaz. L'affaire est sensible. Il faudra attendre 7 ans pour qu'une information judiciaire soit ouverte. Aujourd'hui c'est le juge antiterroriste Marc Trévidic qui est chargé de cette enquête. C'est une enquête qui dérange parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas revenir sur un passé qui est douloureux, qui est très compliqué. On peut bien imaginer que ça a été des années terribles pour l'Algérie. En France, on a vu qu'il n'y avait pas eu d'enquête faite en 1996. Quelque part, on a quand même estimé que les moines ne méritaient pas une enquête. Et puis il y a tous ceux qui ont peur de ce qu'on va découvrir. Quelle est cette vérité qui embarrasse les autorités algériennes et françaises ? En 2002, un sous-officier de la sécurité militaire se confie à la presse. Son nom, Abdelkader Tiga. Il était en poste à Blida près de Tibérine. Il affirme que l'enlèvement et les communiqués du GIA sont bien l'oeuvre des services secrets algériens. Les moines, c'était deux communiqués. Tu te rappelles bien ? Deux. Le premier, c'était nous. La raison, c'était ça. C'était mettre ça sur le dos du GIA, de l'islamisme. Pour Tiga, l'affaire est une manipulation d'État. Une opération dirigée par les généraux du DRS, les services secrets algériens. Selon lui, le numéro 2, le général Smaïn Labanri, aurait retourné directement Jamel Zitouni, le chef du GIA. Difficile à croire, et pourtant. Le général Smaïn Labanri s'est confié à son homologue et ami Raymond Nart, le numéro 2 du contre-espionnage français. A l'époque, il lui parle d'une certaine bienveillance d'Alger à l'égard du chef islamiste, Zitouni. La Marie vous aurait confié avoir épargné volontairement Zitouni lors d'une attaque du GIA. C'est exact. Ils ont à un moment donné dit, tiens, lui, on va le garder en vie. On va le garder, c'est possible. Ce qu'il a dit, j'étais là, quand il nous l'a dit. Nous, on n'a pas de chance en Algérie. Le patron du GIA, c'est un marchand de poulet. Il a dit qu'il s'en servait pour le, comment dire, comme il était bête. Ils l'ont fait plus ou moins monter, si vous voulez. Ils voulaient faire monter Zitouni, ça veut dire quoi ? Ça veut dire disparaître des... Ils se débrouillaient pour faire disparaître des concurrents, etc. Voilà. Semer la zizanie. Voilà. C'est ça qu'il a voulu dire. Les services algériens utilisaient donc le chef du GIA, Jamel Zitouni. Mais jusqu'où allait cette manipulation ? Difficile de le savoir. Pour l'association des droits de l'homme, Algeria Watch, l'infiltration des groupes islamistes faisait partie d'une stratégie globale des généraux algériens. Le GIA, c'est une invention des services secrets algériens ? Oui, au départ. Est-ce qu'il y a vraiment des islamistes ? Ah non, il y a des vrais islamistes dedans, c'est là qu'ils sont forts. Ils envoient, ils prennent des gars et ils les retournent. Mais ils sont toujours barbus. Mettons les islamistes qui sont allés en Afghanistan. Ils les retournent, ils deviennent agents du DRS. Mais pour les autres islamistes, ils sont toujours islamistes, n'est-ce pas ? Le GIA était massivement infiltré. Il était contrôlé et dirigé et manipulé. L'Algérie avait déjà utilisé des islamistes infiltrés pour enlever des Français. En 1993, trois agents de l'ambassade de France sont kidnappés à Alger. L'opération est revendiquée par le GIA. Mais les otages sont étrangement bien traités et relâchés une semaine après. En échange, la France aurait accepté d'expulser 80 islamistes algériens réfugiés sur son territoire. Un succès pour les généraux algériens. Voulaient-ils faire de même avec les sept moines de Tibérine ? Ils étaient perçus par les généraux algériens comme des emmerdeurs, pour dire les choses très simplement. Comme des gens dont il fallait impérativement se débarrasser. Alors se débarrasser, non pas en les tuant, mais en faisant en sorte qu'ils partent. Il y a eu des pressions exercées sur l'église d'Algérie, qui leur a demandé de partir. L'archevêque d'Algérie leur a demandé de partir. Les moines ont refusé en disant notre vie et là, nous restons là, auprès de nos frères algériens. Donc ils ont monté une opération. Comme l'avait été l'enlèvement d'agents consulaires français à l'automne 1993, les époutés venus. Et donc l'idée des généraux algériens, c'était de répéter une opération du même type. En faisant enlever les moines par des islamistes de l'armée, des gens qui contrôlaient avec leurs émirs. Et puis ils auraient été libérés et expulsés. On ignore pourquoi, mais l'opération a mal tourné. Est-ce vraiment ce GIA infiltré qui a enlevé les moines ? Nous partons dans le nord de l'Angleterre, à la rencontre d'un agent secret. Un homme qui affirme connaître toute l'histoire. Karim Moulaï a travaillé pendant 13 ans pour les services secrets d'Alger, le DRS. Aujourd'hui, il vit sous la protection de la police anglaise. Cet homme affirme avoir été en contact direct avec les organisateurs de l'enlèvement. Son récit est explosif. La décision finale a été prise vers le 16-17 mars. La décision finale. De le faire, oui. Et l'ordre est venu directement de la direction du DRS. Selon Moulaï, le soir de l'enlèvement des moines, des militaires infiltrés du DRS se répartit discrètement de la caserne militaire de Blida, proche de Tibérine, pour rejoindre les islamistes de Zitouni. Les vrais islamistes, le groupe, ne savaient pas qu'ils étaient infiltrés et que leur chef, Zitouni, rendait des comptes directement au chef du contre-espionnage, directement à Smaïn Lamar. Jamel Zitouni n'a jamais, jamais été un islamiste. Il était en mission. Les moines sont détenus par Zitouni. Pendant ce temps, à Paris, le gouvernement est englué dans une guerre des services. D'un côté, la DGSE, le renseignement extérieur. De l'autre, la DST, le contre-espionnage. Mais aussi Jean-Charles Marchiani, l'ancien négociateur des otages au Liban, et Charles Pasquois. Tous les deux activent leur réseau auprès des généraux d'Alger. Mais l'affaire s'enlise et sort dans la presse. Le premier ministre Alain Juppé désavoue alors l'opération. Il y a eu un communiqué du premier ministre qui était Alain Juppé qui a dit qu'on ne traite pas avec le GIA. Et puis les Algériens ont su que, passant par derrière, n'est-ce pas ? Par derrière eux, on avait traité en direct avec les terroristes. Alors ça, c'était juste la chose qu'il ne fallait absolument pas faire. Ça a été désastreux. La gestion de cette affaire-là a été désastreuse. Le premier ministre Alain Juppé ne fait pas confiance aux généraux algériens. Il les soupçonne de double jeu. Des hommes de la DGSE sont alors envoyés en Algérie pour établir le contact avec le GIA. Ils ont essayé d'établir des contacts directs avec Jamel Zitouni. Et ça... Et donc de découvrir que Zitouni était un agent des services secrets. Et c'est ça qui a provoqué un gros problème auquel personne ne s'attendait. Selon Moulaye, les généraux algériens dont Smaïn Lamari sont dans l'impasse. C'est alors qu'ils auraient décidé d'envoyer un commando tuer les moines. L'un de ses soldats était proche de Karim Moulaye. J'ai un collègue très proche. On vivait, on travaillait ensemble. Il m'a dit, on part en mission à Blida pour deux jours. Et quand il est revenu, il m'a tout raconté. Il a dit, voilà. On a fini le travail. On l'a fait. On les a eus. On les a tués. Selon cette version, les services secrets algériens seraient donc les véritables tueurs des moines. Une thèse que le général Smaïn Lamari a toujours nié auprès de son ami Raymond Arthes. Est-ce qu'il est possible que Smaïn Lamari vous ait menti sur l'affaire des moines de Tibérine ? Non, je ne crois pas. De manière précise, ça me paraît totalement impossible. Si d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, les services algériens avaient eu un rôle dans l'enlèvement des moines et dans leur exécution par Zitouni, jamais vous n'auriez retrouvé les têtes. Ils auraient disparu, corps et bien. Vous n'auriez rien retrouvé. Donc ça, à mon avis, c'est un élément déterminant de toute l'affaire. Il faut avoir ça à l'esprit. S'ils avaient été une manipulation quelconque, vous n'aurez rien retrouvé. L'hypothèse qu'ils auraient été tués avant est assez logique et que quelque chose a dû se passer au cours du premier mois de leur enlèvement. On ne sait pas exactement quoi. Peut-être le fait que les moines ont vite compris qui était leur véritable ravisseur derrière les barbus qui les encadraient et qu'ils auraient témoigné s'ils avaient été effectivement libérés parce qu'ils n'avaient pas leur langue dans leur poche. Et donc peut-être que là, ils ont décidé de les tuer. Mais ça, on ne sait pas. D'autres témoignages affirment qu'ils ont été enlevés avec l'aide du DRS mais tués lors d'un accrochage entre groupes islamistes rivaux. Alors qui croire ? Pour l'heure, une vingtaine d'Algériens seraient impliqués dans l'affaire et figurent dans le dossier judiciaire français. Il y a quelques mois, nous avons demandé un visa à l'Algérie pour enquêter. Malgré nos relances, nous n'avons jamais eu de réponse. Après trois ans d'attentes et de reports successifs, le juge Marc Trevidic a pu se rendre à Tibérine en octobre dernier. Il a réalisé une autopsie des têtes des moines. Mais Alger a refusé au dernier moment que ces analyses partent en France. Il y a eu l'exhumation des têtes, qui est un travail délicat, la recherche de tous les restes dans les cercueils, l'observation, les radiographies, les prélèvements, l'analyse microscopique, ce genre de choses. Et surtout les prélèvements. Seulement, ils sont en Algérie, les prélèvements. Voilà, on va se voir ce qui va devenir de ces prélèvements. A partir de leurs notes et photos, les enquêteurs français ont tout de même rédigé un rapport rendu fin juin. D'après leurs constatations, les moines ont été tués, puis décapités trois semaines, à un mois plus tôt que la version officielle. Le dernier communiqué du GIA, qui affirme que l'exécution a eu lieu le 21 mai, serait donc un faux. Pour en avoir la certitude, le juge Trevidic espère obtenir les sénés. Je suis persuadé que dans ce dossier, un jour ou l'autre, on aura la vérité. Je pense que vraiment, ça peut arriver. Là, j'en ai vraiment la conviction. Uniquement si personne ne lâche. Ça, le problème, en fait. Comment expliquer cette confiscation de preuves par Alger ? Fin juin, deux familles indignées par l'absence de coopération des autorités algériennes sur ce sujet ont à nouveau convoqué la presse. On ne peut quand même, aujourd'hui, que redemander aux autorités algériennes, mieux vaut tard que jamais, de cesser de faire de l'obstruction sur l'instruction qui est en cours en France. Il nous arrive de nous sentir assez proches, finalement, des Algériens qui ont connu, à plusieurs moments de leur histoire, aussi peu ou pas du tout de réponses à leurs questions. Et finalement, tous les gens qui sont concernés par des crimes de cet ordre-là ont, en général, tous les mêmes attentes, c'est-à-dire une attente autour de la mémoire et de la justice. De nouvelles questions se posent désormais aux familles. Pourquoi la date du décès ne colle plus ? Pourquoi les moines ont été décapités après leur mort ? Leurs têtes enterrées une première fois par leur tueur, puis déterrées ? Pour l'avocat des familles, les autorités algériennes doivent lever le voile. La thèse simpliste donnée par les autorités algériennes, c'est le GIA qui les a enlevées, qui les a détenues, qui les a assassinées. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a livré toutes les vérités dont nous disposions et on ne peut rien nous reprocher. Ça, ça ne tient pas. On nous cache des choses, on nous dissimule des choses. Les autorités algériennes savent plus de choses qu'elles ne veulent bien le dire. Effectivement, plus on nous cache des choses, plus on doute. C'est ça, la réalité des choses. Mais il y a les moyens de ne pas nous faire douter dans un sens ou dans un autre. 19 ans après, personne n'a oublié les sept moines de Tibérine. Dans la petite église de Saint-Michel de Bagnères, dans le Lot, Hubert, le frère de Christian, entretient sa mémoire. Il a vécu quelque chose avec ses voisins musulmans, quelque chose qui dépasse complètement tout ce que les gens ressentent comme la religion. Ce texte avait été envoyé en février 1994 à mon plus jeune frère, on est huit enfants. Et dans cette enveloppe, il y avait une enveloppe fermée sur laquelle il y avait mis à ouvrir au cas où. Et il expliquait dans sa lettre d'accompagnement que si jamais il lui arrivait quelque chose, eh bien, il faudrait ouvrir l'enjeu. Au mur de l'église, les paroissiens ont accroché le testament du frère Christian. Ce message fort de paix entre chrétiens et musulmans reste aujourd'hui d'une actualité brûlante. S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme, j'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Amen. Inch'Allah. Inch'Allah. Des reportages à voir ou à revoir.